bonjour chers élèves dans le cadre de la préparation du concours commun de l'accès aux facultés bien de médecine publique soit médecine générale soit dentaire ou pharmacie il ya aussi l'accès aux filières médecine générale pharmacie médecine dentaire dans le cadre privé dans l'université mohammed 6 des sciences de santé ce qui est pour moi c'est il y a on peut utiliser ces concours normalement d'accès soit dans la vicine privée soit dans la vicine filière donc il est conçu pour les deux donc ça c'est de l'année 2021 2022 donc c'est l'année 2021 le qcm ou bien q 21 on vous donne f de x c'est la racine de f de x c'est la racine de moins x il y à des variétés bien sûr dans ce concours et il ya le même contexte du concours commun dans la médecine publique donc la première chose il y à le domaine de définition de cette fonction x appartient des deux m ce qui est à l'intérieur de la racine il faut qu'ils soient positifs ou nuls il existe c'est un polynome existe et ce qui est à l'intérieur de l est il est strictement positif ça vous donne moins x supérieur égal à moins 1 et x strictement supérieur à 0 et ça vous donne un petit axe réel moins l'infini plus l'infini x strictement supérieur à 0 donc il y a ces choses là et inférieur ou égal à 1 je l'assure d'une autre manière donc le domaine normalement ça sera l'intervalle 0 ça c'est le domaine au verre en 0 fermé en 1 et c'est relativement c'est b dans la question 62 62 vous avez une une équation où il y à elle est on a déjà parlé même dans le concours de 2020 et maintenant c'est 2021 donc il y il y a des questions qui se répète bien sûr mais c'est pas exactement mais dans le cadre c'est le même la première chose il y à le domaine de définition x à partir au domaine de y équivalent moins x il faut qu'il soit strictement positif donc x est strictement négatif x strictement négatif donc 2x ça sera strictement négatif et je vais revenir à l'équation y vous avez 2x ln de ln de moins x est supérieur ou égal à 0 et vous avez 2x elle est négatif donc forcément celle-ci doit être positif donc ln de moins x elle est supérieur ou égal à 0 et ça vous donne ln de moins x il est supérieur ou égal à 1 et celle-ci ça me donne x elle est inférieur ou égal à 1 et n'oubliez pas que x elle est strictement inférieur à 0 donc vous avez deux conditions donc vous avez deux conditions et je vais revenir sur amax moins l'infini plus l'infini x strictement négatif il est inférieur à 2 donc et x inférieur ou égal à 1 voilà inférieur à 1 et inférieur strictement à 0 ça vous donne qu'il est inférieur au plus petit donc c'est l'intervalle moins l'infini 1 donc c'est l'intervalle donc pardon ici donc vous avez négatif donc il y a quelque chose qui ne va pas ici vous avez négatif et on veut qu'il soit positif donc celui-là il doit être négatif voilà ça va changer tout point de vue domaine soit j'utilise bien sûr ce tableau ou bien l'encadrement si c'est possible voilà donc il faut que celui-là soit aussi négatif négatif avec négatif il donne positif inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 1 donc moins x elle est inférieur ou égal à 1 et ça vous donne x inférieur ou égal à 1 je refais tout donc moins 1 inférieur ou égal à 1 ça vous donne x supérieur ou égal à moins 1 et vous avez x elle est inférieure strictement à 0 donc x elle est dans l'intervalle moins 1 0 moins 1 0 c'est l'intervalle donc moins l'infini plus l'infini elle est inférieur strictement à 0 j'assure cette partie et elle est supérieur égal à moins 1 je l'assure d'une autre manière et la partie h sur une fois c'est ça le domaine de définition c'est l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 0 fermé en moins 1 ouvert en 0 et c'est la question c la question 63 c'est une limite donc c'est la limite en plus l'infini de x au carré plus ln du x le tout sur ln du x je sais que la limite de ln du x lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini c'est 0 car là et en plus l'infini de ln du x sur x à la puissance n c'est plus c'est 0 avec n supérieur ou égal à 1 voilà donc et la limite du x carré bien sûr sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini donc ça va me donner plus l'infini sur plus l'infini format indéterminé j'ai pas le droit d'utiliser la règle de pétale la règle de pétale c'est lorsque x tend vers une valeur infinie pour calculer ça veut dire la limite de f du x sur g du x lorsque x tend vers a s'il est égal à 0 sur 0 bien l'infini sur l'infini vous pouvez légaliser avec la limite de f prime du x sur g prime du x mais ici il y a ln du x au dénominateur il y a ln du x ici au numérateur il y a le x au carré ça veut dire ici c'est pas une somme donc qu'est-ce que je vais faire ici je vais essayer de factoriser par x carré pour utiliser cette limite ça donne 1 plus ln du x sur x au carré le taux sur ln du x aussi sur x au carré et je multiplie par x au carré après je simplifie ça va donner ici 1 celle-ci sa limite c'est 0 celle-ci tend vers 0 donc la limite c'est 1 car la limite de ln du x sur x au carré c'est le x carré qui l'emporte et c'est un 0 à l'infini voilà donc la limite convenable mais c'est 1 et il y a des gens qui vont utiliser le x au carré elle l'emporte sur sur ln du x elle l'emporte sur ln du x ça donne elles ont pris le x au carré et il y a ln du x ici on est au dénominateur oui 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 donc il y a quelque chose oui c'est exactement c'est exactement donc ça va redonner c'est pas terminé donc c'est un 0 normalement ici c'est un 0 positif ça donne 0 positif le numérateur ça sera 1 sur 1 0 positif et 1 sur 0 positif c'est plus l'infini donc la réponse qu'on doit la cocher pardon c'est c'est le a ça c'est la première méthode deuxième méthode la fonction x carré l'emporte sur ln en plus l'infini et puisqu'elle emporte en plus l'infini on a la fonction x carré l'emporte sur ln donc la limite en plus l'infini du x carré plus ln du x ça sera la limite en plus l'infini du x carré plus ln du x sur ln du x ça sera la limite en plus l'infini du x carré sur ln du x à nouveau le x carré l'emporte sur ln donc c'est la limite en plus l'infini du x carré c'est plus l'infini mais vous pouvez utiliser 10 maintenant 10 dès le départ dans 2 lignes au 3 ou même pas le x carré l'emporte sur ln donc et l'emporte sur le numérateur ça reste x carré ce qui l'emporte sur ln du x à nouveau le x carré l'emporte et il est au numérateur si il est au dénominateur ça sera la limite de 1 sur x carré ça va dans les or mais puisqu'il est au dénominateur c'est la limite en plus l'infini du x carré qui est plus l'infini voilà à nouveau 64 donc dans 64 vous avez f du x c'est 1 moins ln du x facteur de 1 plus ln du x le domaine de définition c'est l'intervalle over 0 plus l'infini parce que x il doit être positif on vous demande de calculer la dérivée soit utiliser le produit ou bien pour moi pour avoir l'accès rapidement à une technique très facile j'utilise l'identité romacar on cherche les astuces normalement donc f' du x c'est quoi ? c'est la dérivée de 1 moins la dérivée du carré mais c'est la condition de savoir que la dérivée de u à la puissance n c'est 1 plus prime fois u à la puissance n moins 1 et la dérivée de ln du x est connue c'est 1 sur x pour x directement positif donc ça va donner 0 moins 2 ln du x prime ln du x à la puissance de moins 1 et ça va me donner moins 2 sur x ln du x rapidement donc c'est le a voilà c'est le a moins 2 sur x ln du x et vous pouvez utiliser la dérivée du produit u prime v plus u v prime on passe à la question 65 la question 65 complexe vous avez z c'est moins 1 donc z c'est moins 1 sur ratine de 3 plus i le tout à la puissance 18 vous savez que rθ sur r'θ' c'est r sur r' θ-θ' et vous avez rθ à la puissance n c'est r à la puissance n n θ, la formule de moi voilà pour moi je vais essayer de prendre z1 c'est moins 1 moins 1 c'est quoi ? c'est cos π plus i sin π donc c'est 1 π z2 c'est racine de 3 plus i le module de z2 c'est la racine de racine de 3 au carré c'est 3 plus 1 donc c'est 2 donc z2 c'est quoi ? c'est 2 facteur de racine de 3 sur 2 plus 1 demi i si vous avez 1 demi racine de 3 sur 2 c'est cos π ça concerne l'angle π sur 3 ou bien π sur 6 c'est 1 demi t la première c'est pour π sur 3 c'est les t au deuxième c'est π sur 6 cos π sur 6 plus i sin π donc z2 ça sera 2 et il y a π sur 6 grand z c'est quoi ? c'est z1 c'est z1 sur z2 le rapport des modules c'est quoi ? c'est z1 donc c'est 1 sur 2 c'est pour le module l'argument c'est la différence c'est π moins π sur 6 et ça va donner 1 demi 5 π sur 6 maintenant z à la puissance 18 c'est 1 demi à la puissance 18 et il y a ça c'est 5 et 18 fois fois 5 π sur 3 ça c'est pardon c'est grand z c'est pas c'est uniquement grand z c'est pas la puissance 18 donc grand z c'est quoi ? c'est ça c'est uniquement z1 sur z2 pardon voilà et après je prends grand z z1 sur z2 et après la puissance donc argument je suis intéressé par l'argument de grand z c'est 18 fois 5 π sur 3 18 sur 3 ça donne 6 ça donne 30 donc 18 18 sur 3 c'est 6 6 fois 5 c'est 30 30 π c'est quoi ? c'est 14 π c'est 7 fois 2 π plus π les k fois 2 π je les élimine et l'argument c'est quoi ? c'est π donc c'est grand p q66 la limite de q la limite de ul où il y a q à la puissance n q à la puissance n quand on diverge lorsque le temps vers plus l'infini c'est q dépasse 1 et le temps vers 0 c'est q entre moins 1 et 1 vous avez 3 4 à la puissance 1 3 à la puissance 4 à la puissance 1 le temps vers plus l'infini 5 à la puissance n aussi donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ul si vous calculez ça va tendre à sa zone l'infini sur l'infini qu'est-ce que je vais faire pour gagner un peu de temps ? donc je factorise par le q le plus grand il y a 4 à la puissance n il y a 5 à la puissance n donc la plus grande base c'est 5 à la puissance n ça donne 4 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 1 en bas il y a 3 à la puissance n 2 à la puissance n qui s'approche rapidement plus l'infini c'est qui a la plus grande base c'est 3 à la puissance n donc je factorise ça me donne 1 plus 2 n sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n maintenant je vais changer les formes vous avez A sur A à la puissance n sur B à la puissance n c'est A sur B et essayer de voir aussi l'examen ou bien le concours de 2020 c'est la même chose fois ce qui est en haut la même chose 4 sur 5 à la puissance n plus 1 1 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n et je vais calculer après vous avez 5 sur 3 dépasse 1 donc la limite en plus l'infini de 3 de 5 sur 3 à la puissance n c'est plus l'infini vous avez 4 sur 5 entre moins 1 et 1 donc la limite de 4 sur 5 à la puissance n bien sûr en plus l'infini c'est 0 2 sur 3 à la même chose entre moins 1 et 1 donc la limite de 2 sur 3 à la puissance n en plus l'infini c'est 0 et 3 dépasse 1 donc la limite de 3 à la puissance n en plus l'infini c'est plus l'infini donc celle-ci va tendre vers 0 ça c'est le temps vers 0 celle-ci tend vers 0 et celle-ci tend vers plus l'infini donc c'est plus l'infini fois 1 et finalement ça vous donne plus l'infini voilà donc la limite ça sera des c'est plus l'infini normalement le 5 à la puissance n il l'emporte sur le numérateur et 3 à la puissance n il l'emporte sur le dénominateur donc la limite de 1 ça sera la limite de 5 à la puissance n sur 3 à la puissance n vous pouvez je viens de dire que ce qui s'approche le plus rapide à l'infini c'est q à la puissance n qui a q le plus grand c'est 5 donc 5 à la puissance n il l'emporte sur 4 à la puissance n donc la limite de 1 ça sera la limite de 5 à la puissance n au numérateur au dénominateur il reste 3 à la puissance n donc ça donne c'est la limite de 5 à la puissance n sur 3 à la puissance n et c'est la limite de 5 sur 3 à la puissance n qui est plus l'infini donc vous pouvez traiter le problème de cette manière et ça passe rapidement pour moi j'explique pour vous montrer quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser la question q67 i c'est l'intégrale de 3 à 4 de x moins 3 sur x moins 2 dx et vous savez que l'intégrale de u prime sur u c'est ln de valeur absolue de u lorsque je donne l'intégrale sans bord c'est une primitive et pour les intégrales on utilise la primitive pour k égale à 0 pour celle-ci la dérivée de x moins 2 c'est déjà c'est 1 c'est pas donc il y a même degré qu'est-ce que je vais faire je vais développer le x moins 3 c'est quoi c'est x moins 2 plus ou bien moins sur x moins 2 dx après je vais c'est-à-dire la différence je vais la transformer en deux fractions c'est x moins 2 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2 le tout de x ça c'est 1 donc l'intégrale ça sera l'intégrale de 3 jusqu'à 4 de 1 et le 1 ici c'est quoi c'est x moins 2 dérivée sur x moins 2 dx ça c'est dérivée et finalement ça sera une primitive de 1 c'est x moins l'1 de valeur absolue de x moins 2 entre 3 et 4 ça c'est l'intégrale voilà ça c'est le 3 c'est une borne voilà c'est ici donc je calcule qu'est-ce que ça va nous donner grand f de 4 c'est 4 moins l'1 de 4 moins 2 c'est 2 positif donc c'est moins l'1 de 2 moins 3 et vous avez 3 moins 2 c'est 1 moins l'1 de 1 ln de A c'est 0 qu'est-ce que ça reste ça reste 4 moins 3 c'est 1 moins ln de 2 et c'est grand B la question 68 68 vous avez f de x c'est 2x plus 1 moins x à la puissance 4 sur x à la puissance 4 plus 1 si je veux il y a une remarque si vous avez f de x égale à x plus b plus g de x avec limite de g de x en plus ou moins l'infini égale à 0 alors alors y égale à x plus b asymptote oblique à c de f en plus l'infini ou bien moins l'infini donc ça c'est une remarque c'est très importante vous avez ici celui-là il tend vers moins 1 parce que le po degré c'est x à la puissance 4 sur x à la puissance 4 pour utiliser cette remarque donc je vais l'écrire sous la forme ax plus b plus une fonction qui est envers 0 à l'infini vous avez ici x plus 4 je fais x plus 4 x à la puissance 4 plus 1 c'est le dénominateur et je retranche 1 sur x à la puissance 4 plus 1 ça va donner 2x plus 1 moins maintenant je vais essayer de faire ce rapport là c'est x à la puissance 4 plus 1 sur x à la puissance 4 et moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1 ça va vous donner 2x plus 1 ça c'est 1 donc moins 1 moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1 et ça va donner 2x plus 1 moins 1 plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1 je complète ici donc f de x ça sera 2x plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1 et celui-là il tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini donc l'asymptote oblique c'est 2x ou bien vous faites la différence la limite et je vais la montrer ici donc vous pouvez le prendre directement ou bien je peux revenir à une propriété du cours donc la limite en plus l'infini de g du x moins 2x c'est la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 plus 1 qui est 1 sur plus l'infini c'est 0 donc l'asymptote oblique c'est ça l'équation de l'asymptote oblique y égale 2x y égale 2x donc c'est d la question 69 la question 69 on vous donne grand 2 l'équation z moins 1 égale c'est en complexe z bar plus 1 dans le plan complexe l'ensemble du point 1 d'infini z vérifiant grand 2 est la droite d'équation elles ont donné une équation cartésienne donc on peut résoudre le problème algébriqu donc dans ce cas là je vais poser z c'est x plus i y avec bien sûr x dans l'ensemble r y dans l'ensemble r donc le module de z moins 1 égale le module de z bar plus 1 et je vais remplacer z avec x plus y moins 1 égale le module de z bar x moins y plus 1 je vais créer ce qui est à l'intérieur sa forme algébrique plus y et ça me donne normalement je peux mettre aussi même ici le carré c'est à dire grand 2 il est équivalent égalité d'un module ça veut dire égalité des carrés parce que dans le module il y a les racines carrées voilà égalité des carrés égalité des carrés et ça va nous donner la racine de a carré plus b au carré le tout au carré ça donne x ce qui est à l'intérieur c'est x carré ou bien vous avez la racine dans le premier membre dans le deuxième membre et élevé les tours au carré le module x plus a au carré plus y au carré après on simplifie les x au carré ça me donne x moins 1 au carré égal y plus a au carré je développe identité remarquable donc ça me donne x carré moins 2x plus 1 égal y carré égal pardon x ici c'est x aussi égal x carré plus 2x plus 1 après en simplifiant le 1 avec le 1 le x carré avec le x au carré et ça va vous donner moins 2x égal 2x moins 4x égal 0 et finalement ça donne l'équation x égal à 0 x égal à 0 c'est x égal à 0 c'est l'axe des imaginaires donc x égal 0 donc c'est c la moitié de l'épreuve que je vais corriger bien sûr dans cette vidéo c'est 70 dans 70 il y a un petit rappel qu'on doit vous rappeler concernant les équations du second degré soit dans l'ensemble z soit bz plus c égal à 0 avec a un nombre réel b un nombre réel c aussi un nombre réel donc dans le cas normalement delta c'est là si vous avez z1 et z2 solution de l'équation de cette équation si z1 et z2 sont solution de cette équation alors quelle est la somme la somme des racines et je sais que dans c il y a il faut que delta c'est l'inonul il y a deux racines complexes conjuguées z1 c'est moins b moins et racine de moins delta dans le cas où delta est négatif ça sera moins b moins i racine de moins delta sur 2a et l'autre c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2a si vous sommez les deux vous allez trouver moins 2b sur 2a c'est moins b sur a et si les solutions sont réelles c'est la même chose et si vous avez une solution double c'est moins b sur 2a plus moins b sur 2a c'est moins b sur a et le produit qui est z1 fois z2 de la même manière ce qui m'intéresse ce sont les règles c'est c sur a donc ce sont des choses à retenir voilà ça c'est c'est une règle pour les équations de second degré dans ce cas dans le cas où il y en a c'est z carré c'est à dire ce que vous allez écrire c'est ce qui est ce que je vais écrire en rouge le a c'est 1 le b c'est a le c'est a z1 plus z2 je calcule z1 plus z2 c'est moins b sur a c'est moins 1 1 sur a c'est moins 1 et le z1 fois z2 c'est c sur a c'est 1 sur 1 il est égal à a et je vais voir ici vous avez ici z1 fois z2 z2 égal à a sur z1 donc z1 fois z2 c'est 1 ou bien z2 c'est 1 sur z1 donc celle-ci c'est une bonne réponse ici vous avez z2 moins z1 égale à 1 non z2 plus z1 c'est moins 1 non c'est ciment z1 fois z2 n'est pas nul et z2 c'est pas moins z1 donc la bonne réponse c'est celle-ci donc il y a des trucs que vous pouvez les appliquer soit dans l'ensemble r soit dans l'ensemble des nombres complexes en général à bientôt et bonne chance et à la prochaine c'est une bonne réponse